Bonjour à tous pour ce nouvel épisode et pour tous ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Franck Sansé, je suis collectionneur et amateur de montres et la chaîne se veut être une chaîne didactique sur l'horlogerie, les montres et tout l'univers qui passionne les toquets du Tic Tac. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires sur les vidéos précédentes et beaucoup de messages sur mon compte Instagram pour me demander des conseils sur des montres à moins de 500 euros. Alors nous avons décidé de faire une émission complète sur les montres à moins de 500 euros et donc vous aurez des montres qui iront de 150 euros à peu près jusqu'à 450 euros à peu près. 5 montres que j'ai choisies, pas des montres traditionnelles que vont vous vendre les horlogers, des montres qui ont été choisies pour des particularités bien horlogères même si elles sont moins chères que celles que l'on a l'habitude de présenter sur cette chaîne. Je vais donc vous présenter 5 montres avec un modèle bonus, vous verrez qui vaut le détour. A tout seigneur, tout honneur, on commence avec la marque la plus connue au monde en ce qui concerne les montres accessibles, évidemment c'est Swatch. Mais là j'ai choisi pas n'importe quel Swatch, j'ai choisi des Swatch System 51. Pourquoi ? Parce que c'est un mouvement révolutionnaire qui a été présenté par la maison en 2013 au salon Baselworld. C'est la première fois qu'un mouvement suisse était entièrement fabriqué, fait et emboîté par des robots. Il y a 51 pièces, c'est pour ça que ça s'appelle la System 51, 51 pièces comme il y avait 51 pièces dans les toutes premières Swatches. Toutes les pièces sont fixées par un seul axe central, une seule vis centrale que vous pouvez voir au dos. Et en plus je trouve ce modèle vachement sympa parce que c'est une montre automatique qui se remonte au mouvement du poignet avec une masse oscillante périphérique. Donc ça c'est chouette. Donc c'est quoi une masse oscillante périphérique ? C'est simple, c'est un petit élément qui tourne autour de la montre en périphérie du boîtier et qui sert à charger le ressort qui va faire fonctionner la montre. Donc là vous avez une montre que je trouve magnifique, qui est d'un bleu profond avec un bracelet coordonné, en plus avec un petit réo très sympa sur le tour du cadran. Le deuxième modèle que j'ai choisi est tout noir, un petit peu, on appelle ça aussi des montres un peu fantômes, avec juste les aiguilles qui sont blanches et le logo Swatch qui est vert. Je trouve sympa cette montre aussi parce que sur la masse oscillante périphérique, elle est marquée tout en couleur du slogan « Time is what you make of it », le temps c'est ce que vous en faites, à ne pas confondre avec la signature du mon site mywatchsite.fr qui est « Make time a lifestyle, faites du temps un art de vivre ». Alors le prix de ces deux montres, 145 euros pour la noire, 185 euros pour l'ironie, ironie parce que iron acier et ironie pour une marque spécialisée dans les montres en plastique. Petite précision, la Swatch est fabriquée avec des éléments et des matières qui sont éco-responsables et biosourcées. Puisque la première montre était la plus célèbre des marques suisses, là cette fois-ci j'ai choisi la plus célèbre des marques françaises, ça veut dire Lip. Lip est connue pourquoi ? Parce que c'était la montre du général de Gaulle. Petite parenthèse pour les propriétaires de la maison Lip, ce modèle électrique de Charles de Gaulle ne se fait plus, remettez-le vite en collection parce que c'est vraiment un modèle historique. Donc puisque celle-ci ne se fait plus, j'ai choisi la Churchill, plus petite, avec un boîtier rectangulaire, cette montre s'adaptera tout particulièrement aux poignets un peu fins et c'est un modèle vraiment historique puisqu'elle a été offerte par le général de Gaulle à Sir Winston Churchill pour service rendu à la France. Malgré son aspect très vintage, c'est une montre qui est neuve et vous trouverez dans la description les liens qui vous permettent d'aller l'acheter sur Internet, des liens qui sont d'ailleurs parfois affiliés. Elle a un petit bracelet cuir très sympa, une boucle simple. Ce modèle embarque un calibre à quartz et est proposé en deux tailles, donc si vous préférez une un peu plus grande ou la plus petite qui est le modèle d'origine. C'est vendu au prix de 199 euros. Mon troisième choix de montre, c'est Vigilo parce que d'abord c'est une marque jeune et qu'il faut toujours aider les entrepreneurs qui créent les marques de montre. Et puis je trouve qu'elle a un look vachement sympa, un cadran bleu d'une profondeur chouette, un doré qui tire sur l'or rose qui est très sympa, évidemment ce n'est pas de l'or rose, la même en or rose ça vaudrait 20 000 euros, et un bracelet en soft touch qu'on appelle, c'est-à-dire un bracelet caoutchouc qui est vraiment très agréable au portée et très agréable à toucher. Donc j'ai eu un petit coup de cœur pour cette montre et elle est dans le prix de l'émission, donc évidemment elle est là. Et puis là je vais sortir un papier parce que j'ai appris quelque chose, une anecdote sur cette montre, je vais vous le raconter parce que quand même ça vaut le coup. Donc là je vais sortir mes lunettes, si je les trouve. Évidemment ce n'est pas la lunette de la montre, je vous rappelle que la lunette de la montre, c'est l'élément qui fait le tour du cadran. Elle a fait du buzz, c'est en septembre 2020, parce qu'elle est passée dans l'émission « Touche pas à mon poste ». Et durant une séquence, Jean-Pascal Lacoste a offert sa montre Vigilo à Jean-Michel Maire, qui depuis la porte tout le temps. Mais ce qui est rigolo, c'est que suite à ça, il y a eu une rupture de stock sur le modèle. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez voir la petite séquence sur la télé. Donc c'est une montre qui vaut 299 euros, franchement, regardez, elle a de la gueule. Le quatrième modèle que je vais vous présenter est un chrono de la marque Tissot. J'ai choisi Tissot parce que c'est une grande marque horlogère suisse, qui est en plus partenaire du Tour de France, Cocorico, et des Grands Prix Moto. Pourquoi un chrono ? Parce que dans cette sélection, il fallait un modèle un peu sportif. Non seulement ce modèle est sportif, mais en plus il est imposant. C'est ce qu'on appelle des montres à boîtier surdimensionnées. Celui-ci fait 45,5 mm de diamètre, autant dire qu'il est très imposant au poignet. Là, vous avez trois modèles, ce qui vous permet de choisir celui qui vous plaît le plus. Moi, je dois avouer que j'ai une petite faiblesse pour celui qui est argenté, avec la lunette tachymétrique noire. Mais bon, pour ceux qui aiment les montres très très noires, il y a le modèle du milieu, qui est sympa aussi, avec un traitement PVD. C'est un traitement métallique qui permet de changer la couleur du boîtier de l'amont. Ce modèle-là vaut 390 euros. Le bracelet est avec des surpécures, ce qui est assez branchouille en ce moment. C'est un modèle vraiment sympa pour le prix et qui aura une belle allure au poignet. Attention, il ne faut pas avoir des trop petits poignets pour porter ce genre de montre, sinon vous avez l'impression de porter une pendule au poignet. La cinquième montre que j'ai choisie, je l'ai choisie pour plein de raisons. D'abord, évidemment, la première, c'est qu'elle coûte moins de 500 euros. La deuxième, c'est parce que c'est une marque que vous connaissez surtout pour les couteaux multifonctions avec un petit drapeau suisse. C'est Victorinox. Victorinox sort des montres de bonne qualité, et vraiment très intéressante au point de vue look et horloger. Celle que je vous présente s'appelle Inox. Inox, je vous rappelle que c'est l'abréviation de acier inoxydable. Et elle a une particularité qui m'est très très chère, c'est celle de mon fils. Alors je lui ai piqué pour l'émission. Enfin, je lui ai piqué, c'est quand même moi qui lui ai offert. Et d'ailleurs, quand je le vois avec au poignet, je me dis que de temps en temps, je lui piquerai bien moi pour la porter. Elle est vraiment très sympa. Et en plus de ça, c'est des montres qui ont une histoire. Parce que si vous allez sur le site Victorinox, et d'ailleurs je vous mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez accéder directement à ces petites vidéos, ils ont fait des trucs de malades pour lancer la promotion de la montre. C'est une montre qui résiste au choc. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont attaché la montre à un ballon à d'hélium. Ça a fait voler la montre jusqu'à 10 mètres. Là, il y a un mec avec un arc et une flèche. Ils ont appelé Robin des Bois. Boum, la montre est tombée. Et elle est restée intacte. C'est une montre qui résiste aux écarts de température. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis la montre dans un bloc de glace. Et il y a un mec qui est arrivé au chalumeau, habillé comme Dark Vador, et qui s'est mis à faire fondre le bloc de glace. Et puis il y a une autre anecdote qui est sympa sur cette montre. C'est qu'elle existe aussi en paracorde. Alors en paracorde, malheureusement, elle coûte un tout petit peu plus cher que 500 euros. parce qu'elle est à 569 euros. Alors que celle-ci, elle est à 489 euros. Le bracelet en paracorde, c'est un truc qui est sympa parce que c'est un bracelet qui est tissé avec des suspentes de parachutes. Vous savez, les suspentes, c'est les cordes qui servent à tirer les parachutes. Quand en fait, on détisse ce bracelet, eh bien, ça donne une corde d'à peu près 2 mètres. C'est pour ça qu'on appelle ça un bracelet de survie. Ça peut, il paraît, vous sauver la vie quand vous êtes comme Rambo dans la jungle ou quand vous êtes comme Mycorn sur l'épaule, même si Mycorn, c'est l'ambassadeur de Panerai. Voilà, ça, c'est une montre Victorinoch. C'est sympa et c'est un coup de cœur. Et puis, je crois qu'on avait dit qu'on avait une montre bonus. Donc, attendez, je vais prendre la montre bonus. Évidemment, tout le monde a pensé que j'avais un hamburger dans cette boîte. C'est pas un hamburger parce qu'on connaît la Royal Eagle de Vacheron Constantin. On connaît la Royal Oak d'Odmar Piguet. Et c'est pas un Royal Sheet. C'est une montre qui s'appelle Awake. Alors, la marque Awake, c'est une marque qui doit évoquer quelque chose pour vous parce que c'est la montre que le président Macron a présentée au G7 en 2019 comme étant de l'innovation française vers l'éco-responsabilité. Parce que sur cette montre, tout est éco-responsable. La boîte, le support à l'intérieur, le bracelet et même le cadran. Dans le détail, ça veut dire quoi ? Alors, cette fois-ci, c'est le boîtier qui est fait avec du filet de pêche récupéré. C'est important de dire que c'est en filet de pêche parce que les filets de pêche, c'est une plaie pour les océans. Quand ils sont perdus par les bateaux car arrachés par le corail du fond ou alors par les pêcheurs plus scrupuleux, ces filets de pêche qu'on appelle aussi fantômes, eh bien, continuent à pêcher pendant des années au fond des océans. Donc, c'est sympa de voir qu'il y a une marque qui se sert de filet de pêche récupéré pour faire le boîtier. C'est aussi une marque intéressante et éco-responsable avec le bracelet. Le bracelet est fait à partir de ricin. Le ricin, c'est une plante tropicale, donc c'est ce qu'on appelle un bracelet végétal. Bracelet végétal avec du scratch. Voilà, ça, c'est sympa. Et puis, dernière chose, c'est une montre qui n'est pas automatique, donc qui ne se remonte pas au mouvement du poignet, qui ne se remonte pas avec la couronne, qui n'a même pas de piles, mais qui fonctionne à l'énergie solaire. D'ailleurs, vous vous souvenez des petites calculatrices qu'on avait quand on était à l'école ? Moi, quand j'y étais, peut-être que certains d'entre vous y sont encore. Ces petites calculatrices qu'on met sous une lampe et qui s'allument, eh bien là, c'est exactement le même procédé qui donne l'énergie à la montre pour fonctionner. Alors, vous allez me dire, oui, mais il faut qu'elle soit à la lumière du jour. Oh, pas tant que ça, hein. Parce qu'il suffit de la laisser 3 heures au soleil pour qu'elle se charge pendant 6 mois. Donc, c'est quasiment une montre qui ne s'arrête jamais et qui a un mouvement perpétuel. Donc, ça, la montre WEC, c'est vraiment un petit bonus, un petit coup de cœur, parce qu'éco-responsable, matériaux biosourcés, et pour un prix de 280 euros. Évidemment, le packaging est biodégradable. Pour conclure cette série des montres à moins de 500 euros, vous voyez qu'on peut quand même, pour des prix plus raisonnables, se faire plaisir et même commencer une collection. Les montres Swatch, par exemple, ont été collectionnées, se collectionnent encore depuis des années. Il y a des collections de montres Swatch qui se sont vendues des millions d'euros. J'espère que cette sélection de montres plus abordables vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous trouverez tous les liens pour aller chercher les montres dans la description. Et n'oubliez pas, c'est embêtant avec celles-ci parce qu'elles marchent tout le temps, qu'une montre arrêtée ou cassée donne l'heure exacte deux fois par jour. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada